Imagine, tu es tranquille, Pépou, tu te reposes, quand soudain, manque de peau, une bataille se déclenche et Kuma te demande où est-ce que tu voudrais aller. Fais attention à ta réponse, qui pourrait très bien te faire téléporter vers l'une des pires îles de One Piece. Mais heureusement pour vous, au cas où une telle chose vous arriverait, je vous propose d'embarquer pour un voyage sur les pires îles peuplant l'univers de nos chers pirates au chapeau de paille. Allez, c'est parti ! Mais avant de commencer, si toi aussi tu ne veux rien rater des secrets de tes persos et univers de manga favoris, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour rester à jour sur les prochaines vidéos. Merci et de vos soutiens ! Mais avant de voir ça, il faut que je parle d'une île ou plutôt d'un univers que je trouve juste super cool et que vous connaissez forcément. Je veux bien sûr parler de Black Clover et de son jeu mobile officiel Black Clover Rise of the Wizard King. Ce jeu est un RPG sur mobile avec des graphismes en 3D et reprend les doubleurs de la série originale Black Clover. Les fans de l'animé peuvent revivre le parcours d'Asta étape par étape en progressant dans le jeu. Et même si vous n'avez pas regardé la série, ne vous en faites pas ! Vous pouvez suivre l'histoire d'Asta, un garçon né sans magie alors qu'il grandit et prouve ses compétences, réalisant sa promesse avec ses amis, vu qu'il veut devenir le summum des chevaliers magiques, le Wizard King. Et avec des cinématiques et des dialogues, vous pouvez connaître l'histoire du jeu tout en jouant. En accomplissant des missions, les joueurs gagneront 70 tirages supplémentaires ainsi que des personnages SSR, accumulant un total impressionnant de 100 tirages. Et côté gameplay, ça vaut quoi ! Vous pouvez recruter de nombreux chevaliers magiques aux origines et personnalités variées, et vous allez en profiter pour assembler votre équipe en fonction des caractéristiques de chaque personnage, en voyant leur force et leur faiblesse afin de créer votre propre escouade de chevaliers. Essayez pas mal de combinaisons afin d'avoir l'équipe ultime. En plus des combats, le jeu propose également un gameplay très riche. Vous pouvez explorer le monde magique dans une carte ouverte, pêcher dans la nature sauvage et cuisiner dans votre guilde. Ou même vous alliez à des amis pour former une guilde et affronter des boss, ou participer à des combats PVP avec d'autres joueurs. Vraiment, le jeu est super beau et représente très bien l'univers de l'animé. La date officielle de lancement est prévue pour le 30 novembre, mais les préinscriptions pour Black Lover Rise of the Wizard King sont déjà ouvertes. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, ou de scanner le QR code affiché à l'écran pour vous préinscrire dès maintenant. Si vous le faites, vous recevrez 30 tirages, un personnage Mimosa en rareté SR et une tenue exclusive. De plus, en réservant votre place aujourd'hui, vous aurez la chance de gagner un iPhone 15. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, c'est un chouette jeu, vraiment, allez le tester ! On le sait, Grand Line n'est pas surnommée la route de tous les périls pour rien. C'est à cause des conditions météo caprécieuses de ses mers et de ses îles, qui défient parfois la logique en termes de dangerosité. Et ça, on s'en rend compte dès les premières îles de Grand Line avec des îles comme Little Garden. Le nom de l'île a beau signifier Petit Jardin et se trouver dans la partie de Grand Line surnommée Paradis, elle n'en est pas un pour autant, loin de là. Ici, le délire, c'est Jurassic Park avec un soupçon d'attaque des titans pour le plaisir et une touche de Pompéi. Ici, vous avez le choix de votre mort entre les dinos qui peuplent la jungle dense et humide de l'île, les deux géants de 21-22 mètres de haut qui se bastonnent presque H24 et peuvent vous écraser comme des fourmis, ou encore le volcan qui pète presque toutes les heures. Ouais, un vrai plaisir ! D'ailleurs, c'est pas la seule île à abriter une jungle pleine de gros monstres, puisque c'est aussi le cas de Ruskaina surnommée l'île aux 48 saisons. Là-bas, non seulement le temps change toutes les semaines, mais c'est en plus peuplé de bonnes grosses bestioles très flippantes comme des lions, des gorilles ou des croco-géants. Et si tu veux fuir, bah en fait, t'oublies. C'est en plein Campbell's, ça veut dire une mer sans vent et plein de gros monstres marins près de croquer le cul. Y'a vraiment que Luffy pour s'entraîner dans des endroits pareils. Après, c'est pas le seul chapeau de paille à s'être entraîné dans une île en mode jungle qui veut ta mort, puisque c'est aussi le cas d'Essop sur l'archipel de Boeing. En apparence, ça a l'air trop cool, y'a de la bouffe littéralement partout, y'a même une cascade de nouilles, mais en fait, l'île, elle veut ta mort. Entre les plantes carnivores et les gros insectes, si t'as survécu jusque là, tu vas quand même te faire bouffer par l'île elle-même, qui est en fait une plante carnivore géante. Ouais, carrément. Et si les îles préhistoriques et leurs jungles aussi chaudes qu'humides, c'est pas beau truc, passons à une île pas mal plus chaude, mais tout aussi pourrie où ils vivent. Je parle d'Alabasta. Là-bas, c'est le pire cauchemar d'Anakin. Il fait chaud et y'a du sable à perte de vue. C'est tellement désertique que les seuls oasis qu'il y avait sur l'île, c'est devenu des villes. Parce qu'entre les villes, t'as le désert de Sandora, et là-bas, y'a des tempêtes de sable et la faune composée de lésards géants, d'énormes et foros bananas croco et des terribles kung-fu du Gong. En vrai, rigolez pas de ces derniers, juste parce que Luffy les a défoncés et qu'ils sont tout mignons. Parce que les doogongs, ils sont quand même chauds au kung-fu, et je suis sûr qu'ils défoncent pas mal d'entre vous. Sur Paradis, on retrouve aussi des îles qui sont tout simplement terrifiantes. Genre, c'est Halloween, tout le temps dessus. Les îles comme ça auxquelles je pense, c'est celle de Kuragana, Namakura, et évidemment, Thriller Bark. Pour la première, c'est simple, y'a rien dessus, à part un château de films d'horreur et des vieilles ruines. Y'a toujours un brouillard, et on dirait qu'il fait tout ennui. Et en plus, mis à part Mihawk, qui est jamais là en fait, c'est habité uniquement par des Zuma Drakes. Des babouins aussi violents qu'intelligents, utilisant des armes et capables de copier toutes les techniques qu'ils voient façon Taskmaster. Genre, vraiment, ces singes pour des PMJ lambda comme nous, ça revient à affronter les singes dans Sekiro. La seconde île, Namakura, quant à elle, est si pauvre et si désolée que son royaume s'appelle dans la VF de Glena, la Crevardie. Ouais, c'est vous dire. C'est sombre, c'est en ruine, et les habitants y crèvent la dalle et vénèrent Satan. De quoi faire une bonne base de films d'horreur. Mais bon, ça vaut pas Thriller Bark. Alors ok, techniquement, c'est un bateau géant qui tire une île de West Blue, mais bon, ça marche quand même. Alors là-bas, c'est château hanté, zombie à gogo et expérience ratée d'animaux en mode patchwork qui se balade entre forêt morte et pierre tombale. Et si tu te fais choper par Moria et son équipage, t'as le choix entre te faire déprimer par des fantômes de Perrona ou te faire voler ton ombre qui finira dans un zombie, te forçant à éviter le soleil comme la peste sous peine de mort. Ouais, sympa l'ambiance pour un coin du monde qu'on appelle Paradis. Et ça peut être encore pire dans la deuxième partie de Grand Line qu'on appelle le Nouveau Monde, comme on peut le voir avec l'île de Raijin. Une île nommée d'après le dieu du tonnerre de la mythologie japonaise qui porte plutôt bien son nom, puisque le seul climat de l'île, c'est un orage constant. À tel point qu'on se demande comment y vivent ses habitants. Parce que oui, aussi dingue que ça puisse paraître, il y a bien des gens qui vivent. Mais comme l'île n'a pas été explorée par nos amis chapeaux de paille, on n'en sait pas plus. Genre, on sait même pas à quoi elle ressemble une fois costée. En plus, le seul gars qu'on connaît qui est allé, c'est O'Rouge, qui est actuellement le seul capitaine de la génération terrible, dont on ne sait absolument rien. Comme cette île, quoi. Et dire que c'est une des premières îles du Nouveau Monde, ouais, ça promet. On l'a vu plus d'une fois dans One Piece, mais le danger, souvent, c'est pas l'île, c'est plutôt ses habitants, ou plutôt ses dirigeants. C'est d'ailleurs le cas de certaines îles dont on a parlé juste avant, comme Alabasta. Parce qu'en plus des conditions météo et géographiques dont on a parlé juste avant, il y avait le Baroque Wars qui organisait son petit coup d'état au KLM en se servant d'une poudre pour assécher les terres et faire porter le chapeau au roi. Pendant que Crocodile se mettait bien dans son casino. Il y a des îles aussi, où clairement, si tu ne colles pas à l'environnement, t'es foutu. Genre l'île de Ruche, aussi surnommée Lilo Pirate, ben elle porte pas ce surnom pour rien. Comme Ajaya, si t'es pas un pirate et surtout un dur, t'as pas intérêt à ramener ta fraise si tu veux pas te faire humilier, tabasser ou carrément tuer. Et c'est encore pire si tu possèdes un fruit du démon. Là, on va te tuer pour le voler. Surtout que l'île de Ruche est dirigée par le terrible empereur Barbe Noire. Du côté d'Amazon Lily, ben si t'es pas une meuf, force à toi, parce qu'à part avec la force et le charisme de Luffy, t'es mort. Et sur l'île des hommes poissons, le fait que tu sois pas une sirène, un triton ou un homme poisson, ça peut poser des problèmes dans ce royaume en tension constante, ou déjà pour y aller, faut être assez fort avec les gros monstres marins et tout. Mais ça franchement, c'est pas le pire, vu que en vrai, ça passe si t'es un habitant originaire de l'île, parce qu'il y a des îles comme Skypea, où même les habitants, y prennent cher. Alors ok, les îles célestes, c'est super beau, c'est un petit air de paradis et tout, mais là-bas, en vrai, c'est la guerre. Déjà, entre les Shandia, venus de la mer bleue, et les Skypiens, mais surtout, le bilcan Ener, qui se prend pour un dieu, et terrorise la population, avec sa force de police, et son fruit du démon surpuissant, ouais, c'est chaud. Genre, tu emmerdes son régime, bam, t'asé sur place, par un éclair. Cette île, c'est une vraie secte. Soit tu vénères le dieu Ener, soit t'es mort. Ouais, sympa l'ambiance. Bon, il y a aussi le problème du fait que l'île se trouve dans le ciel, ce qui fait que t'as pas intérêt à faire gaffe où tu mets les pieds, parce que si tu glisses, elle va pas être très sympa, la chute de 10 000 mètres. Les îles magnifiques, dirigées par de vrais cinglés mégalomanes, et limites omnipotents, qui peuvent faire de votre vie un enfer, c'est limite normale sur Grand Line, puisque c'est aussi le cas de Dressrosa. Ici, on est sur une île avec une ambiance entre Italie et Espagne, avec son colisée, son architecture, et ses femmes passionnées, mais derrière tout ça, on a l'équipage de flamingos, qui transforment leurs opposants en esclaves jouets, pour faire marcher leur usine. Et en cas de gros soucis, pas de problème, puisque Duffy et son fru éveillé, peuvent faire de n'importe qui son pantin, ou même carrément, ériger une cage de la taille de l'île tout entière, piégeant tous les habitants dedans. Après, il y a aussi les îles, dont le concept sur le papier paraît paradisiaque, alors qu'en fait, y vivre, c'est juste l'enfer. C'est notamment le cas des îles, qui composent l'archipel de Totoland. Sur le papier, c'est cool, un archipel utopique, où vivent en harmonie, les membres de presque toutes les races et tribus de One Piece, avec des îles athèmes basées sur les gâteaux et autres sucouris. On retrouve carrément des lacs de jus, de la neige barbapapa et tout. Sauf que tout ça, c'est dirigé par l'empereur Big Mom. Et elle, c'est une malade niveau taxe. C'est à dire que pour y vivre, les habitants, ils payent pas avec des berries, mais en donnant tous les 6 mois, un mois de leur espérance de vie, sous peine de grosses punitions, tout ça grâce à son fruit du démon. Aussi, en tant que simple PNG, faut être capable de tanker les pétages de cap de Big Mom, parce que quand elle a la dalle, et qu'elle est pas rassasiée, elle devient un vrai budeuser berserk, et détruit tout sur son passage. Ça fait flipper ! Quand elle a faim, c'est vraiment la guerre. Mais bon, au moins les conditions de vie, ils sont à peu près supportables, c'est beaucoup moins le cas sur Wano. Pourtant Wano, c'était une île magnifique et prospère, grâce à leur artisanat renommé pour la création de poney glyphes, de granit marin, et de sabres de très grande qualité. Mais avec l'arrivée de Kaido, et d'Orochi au pouvoir, le pays a complètement changé, et il n'y en a plus que pour l'armement et la création de fruits du démon artificiel nommés Smile. Résultat, ça crée un gouffre immense entre les régions riches et pauvres, où d'un côté, les riches vivent leur meilleure vie dans la cité des fleurs, tandis que les pauvres crèvent de faim dans des régions presque désertiques, avec l'eau souillée par les usines. Mais le summum de la pauvreté, ça reste le village des Bisous, où les pauvres habitants, morts de faim, ont dû manger des Smile défectueux pour survivre, leur donnant un sourire et un rire constant et incontrôlable, peu importe leur émotion. Vraiment, leur vie, elle est horrible. Et enfin, si tu essayes de te rebeller ou que tu payes pas tes taxes ou autre, tu finis en taule ou tu bosseras le reste de ta vie comme un esclave à la mine ou bien tu te feras exécuter. Pour couronner le tout, ce pays isolationniste est dirigé d'une main de fer par le terrible empereur Kaido et son équipage au 100 bêtes, qui est déjà pas mal terrifiant, sans parler de la forme dragon de Kaido, qui a de quoi calmer même le plus chaud des révolutionnaires. Parmi toutes ces îles, il y en a bien une qui coche toutes les cases des îles où tu veux vraiment pas y passer, ne serait-ce qu'une journée. Et les connaisseurs le savent, je parle évidemment de Punk Hazard. Cette île, dont le climat a été bouleversé à tout jamais par le combat entre les deux amiraux, Akanu et Aokiji, est devenu un véritable enfer sur terre. Désormais, à cause de ce fameux conflit entre l'utilisateur du fruit du magma et celui de la glace, le climat de l'île est divisé en deux. D'un côté, des terres brûlantes constamment enflammées et de l'autre, des terres gelées et couvertes de glace. Et le pire, c'est que ça s'étend jusque dans l'eau qui d'un côté brûle tandis que l'autre, il y a des icebergs. Et il n'y a pas que ça comme danger puisque l'île abrite aussi le labo secret de ces arclones. Un labo duquel peuvent sortir des créatures comme un dragon artificiel pour protéger les terres brûlantes d'un côté et de l'autre côté, il y a les Yeti Cool Brothers et l'unité de patrouille des centaures pour défendre les terres de glace. Et autant vous dire que si vous surrivez mais que vous faites choper par l'un des sbires satire de clown en tenue hazmat, vous risquez de passer un sale quart d'heure et de devenir un secobaye. Et si ça vous arrive, bon courage pour lui échapper entre son bro super fort qui maîtrise le haki, sa pote Harpy qui contrôle la neige et lui-même qui contrôle les gaz. Vous êtes mal barré. Sans parler de Smiley, l'arme chimique de destruction massive qui sert d'animal de compagnie à ses arts. Non, parce que ce mignon axolote gélatineux est en fait un concentré de gaz mortels et explosifs. Le garde du corps ultimement parfait pour une île aussi dangereuse. Et selon vous, quelle est la pire île ? Et d'ailleurs, parmi toutes ces îles, vous pensez pouvoir survivre sur laquelle ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Perso, quitte à mourir autant que ce soit sur Amazon Ili entourée de belles femmes. D'ailleurs, il y a pas mal d'autres îles bien horribles dont j'ai pas pu parler dans la vidéo. Alors, si une partie 2 vous chauffe, comme d'habitude, je vous invite à fracasser les pouces bleus, à la partager et à vous abonner en activant la cloche. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! !